Je prends pour matière première non pas les mots, même s'ils sont là et qu'ils s'imposent dans leur gros sabot, mais l'image, et même l'image de l'image, c'est-à-dire les images et leurs dédoublements, leurs formes fragmentées, partielles à reconstruire, successives, abstraites, réfléchies, tordues, renvoyées, leurs formes pensées et imprévisibles, réfléchies, changeantes dans la succession des images de la vidéo, parce qu'on parle d'images-mouvement, quelqu'un a dit ça à un moment, l'image-mouvement, et c'est resté, mais j'y crois pas, succession, ça parle de ce qu'il y a avant, l'image-succession, je préfère, ça montre que des choses s'enchaînent, se lient ensemble pour former un tout, que certes on appellera mouvement, mais là n'est pas la question, je veux dire, quand on regarde une vidéo, il s'agit clairement de mouvements cerveaux et non de mouvements images, le mouvement est une illusion, ce n'est que le temps de retard sur la succession des images dans notre cerveau, c'est donc juste qu'on est lent, qu'on est très lent à recevoir, pourtant il n'y a pas beaucoup de distance entre le cerveau et les yeux, mais la lumière va plus vite, elle submerge les yeux d'illusion, en tout cas, je ne connais personne capable de décomposer les mouvements en ce qu'ils sont, des images successives, des fils d'instant T infinis, des fils en queue, en spirale, en rond, en corde, en chenille ou en poing, il faudrait avoir un cerveau quantique pour faire ça, et d'après ce que j'ai compris, un cerveau quantique supposerait que les choses se superposent à l'échelle microscopique ou dans une infinité de mondes parallèles, c'est selon les théories, et avec un cerveau quantique, nous pourrions sans doute parler de mouvements sans nous tromper, mais nous n'en sommes pas encore là, loin sans faux, bref, moi je ne suis pas une scientifique, mais je fais des images qui se succèdent, et là je veux bien débattre par montage, en fait d'ailleurs, je pose ça là, parce que j'ai cherché dans la succession, donc comme je disais, et plus précisément dans les images des images, le rapport de la matière au reflet, car la vidéo est un emprisonnement de lumière en attente de restitution, et que les reflets sont des retours d'images, un rendu, comme la projection de la lumière, en tout cas en latin, il y a aussi cette notion de retour en arrière, dans Reflecto, de lignes, de continuum, loin de la physique quantique, mais pas tant que ça, parce qu'il y a dans Reflecto aussi l'idée d'amener de nouveau, de courber vers l'arrière comme une queue, ce qui pourrait donner une sorte de queue quantique, on se rapprocherait d'une boucle, d'un cercle, d'un trait infini et fini à la fois, et c'est peut-être pour ça qu'on parle de reflets d'une époque, comme si une époque pouvait ricocher et revenir plus ou moins forte, pas seulement laisser des traces dans le futur, et j'ai fait un schéma, parce que là l'hypothèse, c'est que parfois les reflets collent parfaitement aux images, ils n'ont pas l'air de reflets, ils complètent et vivent avec ces images, d'autres fois ils les recoupent, ils les coupent, ils les distordent, les époques ne sont plus les mêmes, mais des éléments sont revenus, identiques à ceux d'une autre époque, ils font illusion et s'intègrent dans le paysage l'air de rien, mais il faudrait savoir ce qui est image et ce qui est reflet, non ? C'est-à-dire prendre acte de l'histoire à une échelle autre, pouvoir discerner les choses pour mieux les penser, mais est-ce qu'on peut les séparer ? Et est-ce qu'on doit les séparer ? Et comment mieux voir ? Parce que la vraie question, c'est comment mieux voir ? Parce que tout est reflet et tout est vrai, la surface de toute chose est vraie et la lumière est vraie, tout est ordonné, elle trace des traits, les traits arrivent de la source de la lumière et tapent sur les objets et les gens et les surfaces réfléchissantes et tout cela absorbe et renvoie à chaque rayon qui compose l'image reflet, le retour se fait dans la proportion liée à la matière de la surface touchée et à son astiquage pour que ça brille, que ça soit bien lustré, qu'elles soient bien transparentes les vitres. La propreté, ça se travaille, c'est du boulot, la vitre renvoie l'image, elle garde un peu du trait, elle garde sa chaleur, laisse passer la lumière qui traverse et pour ça et ensuite elle rentre, elle rentre, l'objet, elle rentre précédemment par la lumière, vient placer, vient placer, dans l'œil, dans l'œil, dans la canara, dans la canara, mais il ne comprend, il ne s'arrête pas de trapper et il rentre dans l'œil, hors de l'œil, en y Aires de l'air envoyés, et les rencontr curious des surfaces molles des surfaces molles et les parcurs мирagtés par le citron de produits de richesses de villèges il se joue dans l'invent il ne discipline 넘 se retrouve fort et agit se mêle aux parfums se cache de tâches de trait de lien de trait de lien de trait de lien